Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel pour Cinéma 4D. Un mini tutoriel aujourd'hui où je vais parler seulement d'une fonction de Cinéma 4D, d'un outil de Cinéma 4D qui est très utile quand on modélise. C'est l'outil couteau qui permet de couper dans nos objets polygonaux afin d'obtenir de nouvelles arêtes ou de nouveaux points. Alors quand on modélise, souvent on part d'une primitive simple, par exemple un cube, voilà, on le transforme en objet polygonal, avec la touche C ou avec cette icône là. Voilà, et puis forcément un cube c'est très basique, il y a seulement 4 points d'un côté et 4 points de l'autre. Donc ici je peux faire peu de choses avec, je ne peux pas trop lui donner la forme que je veux, même si je le mets dans un objet HyperNerbs, j'obtiens une forme arrondie, mais ce n'est pas génial, c'est très limité. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire ? J'ai besoin ici de déplacer des points pour obtenir une forme plus complexe, donc je passe en mode point. Voilà, mon cube sélectionné, l'outil de sélection, mais seulement 4 points d'un côté et 4 points de l'autre, je suis très limité. Donc je vais prendre l'outil couteau, et l'outil couteau va me permettre de rajouter des arêtes sur mon objet polygonal. Donc l'outil couteau on le trouve dans structure, ici couteau, touche de raccourci, la touche K, je le sélectionne. Alors je passe par exemple ici en mode polygone, c'est plus pratique, et j'ai juste à faire un clic déplacer et relâcher pour faire un trait, et ce trait va me permettre de faire une découpe dans mon cube, dans mon objet polygonal, et rajouter des arêtes. Si je relâche ici, on voit qu'il m'a rajouté ici une arête et ici une arête, donc les points forcément également. Par défaut, l'outil couteau est en mode ligne, et il se limite au polygone visible, c'est à dire que si je regarde de l'autre côté de mon objet polygonal, je n'ai pas les découpes, ici je n'ai pas les arêtes supplémentaires. Donc je fais CTRL Z, pour revenir en arrière, si je décoche ici, limiter aux éléments polygones visibles, et que je fais une découpe, maintenant j'ai aussi des découpes de l'autre côté. Mais l'élément le plus important de cet outil couteau, ça reste le mode boucle, ici mode, je passe en mode boucle. Toujours en mode polygonal, ici j'ai sélectionné le mode boucle, j'ai le couteau, et là on voit qu'en fait, l'outil couteau se sert des arêtes déjà présentes dans notre objet, comme guide, pour faire des découpes. Donc on fait des découpes droites, qu'ils soient sur l'axe X, Y ou Z, mais on les fait où on veut. Donc par exemple, je peux faire une découpe ici, une découpe ici, je peux même en faire deux autres comme ça, là et là. Et puis maintenant, ici j'ai des découpes de plus, donc j'ai des faces supplémentaires, j'ai des arêtes supplémentaires, des points supplémentaires, je peux donc faire des formes plus évoluées. Par exemple, je sélectionne ces faces là, et ces faces là, si je les réduis un petit peu, voilà, on va faire ça comme ça, je mets ça dans un hyperneurse, mon cube dans un hyperneurse, et là par exemple, j'ai le manche peut-être d'un tournevis, par exemple. Si je rajoute ensuite, par exemple, un cylindre en plus X, 20, et ici on va mettre 500. Voilà, ici j'ai la base d'un tournevis. Alors l'outil couteau est très pratique, justement, donc pour ajouter ici des découpes où je veux. Donc la touche raccourci, c'est la touche K, je passe ici en mode polygone, et je peux faire des découpes où je veux. Par exemple, si je fais une découpe ici, le cube de sélectionner, ah oui, forcément, je dé-sélectionne tout. Tout est sélectionné, voilà, je fais donc une découpe ici, voilà, et là j'ai donc le manche d'un tournevis, par exemple. Je peux refaire une découpe ici, afin d'avoir quelque chose de mieux. Et ici, je peux aussi le rendre plus carré en faisant une découpe comme ça, une découpe comme ça. Et comme ça, on peut faire des formes très évoluées, en partant simplement de formes basiques, et en ajoutant, grâce à l'outil couteau, des arêtes où on veut, des arêtes et des points. Et donc on peut retravailler des formes simples en formes plus complexes. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain mini-tutorial sur Cinema 4D.